... Nous avons eu un entretien dans la chère Capri. Ah d'accord. Vous savez, attendez que je donne quand même une précision qui ne manque pas de sel. C'est grâce à votre émission que j'ai su que mon livre avait une édition à Alger quand même. C'est quand même... C'est parce que j'ai entendu... J'entendais au fond du téléphone... Bon, j'avais déjà eu un entretien avec quelqu'un de la chaîne 3. J'entendais le mot 13 février, sorti du 13 février. Je me disais, mais comment ça se fait que mon livre qui sort en octobre, il sort le 13 février à Alger. Je dis, je trouve qu'achète quand même, le groupe achète. Il me met du temps pour faire franchir ses livres. Pour faire... Et puis, à votre émission, j'entends... J'entends... Chiappe, mais ça ne me dit rien, le chiappe. Non, mais ce n'est pas fait un pillage de votre... Non, non, mais... Et donc, je me dis, en tout cas, ce n'est pas Plomb. Chiappe, ce que j'avais entendu, ce n'était pas Plomb. Donc, dès le lendemain matin, puisque c'était un soir, dès le lendemain matin, à la première heure, je téléphone chez Plomb en disant, écoutez, je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez vendu mon livre à Alger ? On me dit oui. J'ai dit, vous auriez pu me prévenir quand même. Et donc, dans l'heure qui suivait, j'appelais Alger pour venir à Alger. Voilà, l'histoire, c'est par vous que j'ai su que... J'ai deux petites questions à poser. Je pense que l'intérêt de l'ouvrage se situe au niveau de la forme, la forme des cultures, c'est-à-dire que vous mêlez le récit, vous constatuez des dialogues à partir de documents, et vous vous êtes apprézanti surtout sur cette période, les premiers jours de la conquête. Mais il faut dire que si Robert Ageron ou Charlot de Réjulia ont occulté cette période de clé des premiers jours de la conquête, beaucoup d'historiens algériens ont montré que le coup d'éventail n'était qu'un prétexte, et que sous la régence d'Alger, la première partie de la régence, la première période de la régence d'Alger, les terres alluviales algéroises étaient déjà louées à la France et à l'Angleterre. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un problème de sémantique ? C'est-à-dire quand vous parlez de pillage, de détournement, c'est comme si le lecteur pouvait s'attendre à ce que ce trésor tombe contre de bonnes mains. Je ne sais pas si c'est ici. Je veux dire, ça tombe sur le sens. C'est que Flandin, qui a passé toute sa vie à enquêter, essaie de montrer des détournements. Mais des détournements par rapport à quoi ? C'est vrai que ce trésor est parti dans quatre directions différentes, comme vous l'avez très bien expliqué. mais c'est-à-dire que ce pillage est… Peut-on parler de détournement ou de pillage dans la mesure où c'est le fait historique lui-même qui est pillage, qui est détournement ? La deuxième question… Si j'ai bien compris, je n'ai peut-être pas employé de bons termes pour décrire une situation. Je ne me battrai pas là-dessus. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que, essentiellement, si je résumais en deux phrases, un, le coup d'éventail n'était qu'un prétexte, et qu'une des causes principales, sinon la cause principale, étaient des raisons de nature financière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors après, que vous me contestiez le mot pillage, détournement, je ne me battrai pas sur la sémantique. Je n'ai aucune prétention à être historien. Moi, je suis enquêteur. Je le dis d'ailleurs dans mon livre, je n'ai pas de légitimité. La seule légitimité que je peux avoir, c'est de trouver un certain nombre de choses nouvelles. Si je ne trouve pas de choses nouvelles, je me fais tomber dessus, un bras raccourci par la communauté des historiens. Je pense avoir amené des choses nouvelles dans cette histoire-là, avec des bons ou des mauvais mots, une sémantique qui n'est peut-être pas au point. Mais je pense que chacun recorrigera si ce n'est pas le mot pillage qui compte. Moi, j'avais envie de parler de hold-up. Je voulais que le titre soit hold-up. On m'a dit non, c'est interminable. Alors là, on m'a carrément empêché. C'est un terme inapproprié pour l'époque, etc. Voilà, bon, je ne conteste pas. Je ne suis pas du tout sûr que c'est... Les raisons politiques n'ont pas été explicitées, mais vous allez me dire que je ne suis pas un historien. Mais j'accepte la critique. J'ai essayé seulement... Parce que si je me plongeais là-dedans, je risquais de faire des contresens d'abord. Donc, ce que je veux montrer, c'était... La seule chose que j'ai mis comme... Je crois que c'est une évidence même chez les historiens que j'ai pu consulter, les volabels, etc. C'est qu'il a volontairement... Bon, et puis je pense qu'il y a une raison. On voit ce qui se passe à Pellet. Il est quand même nommé trois fois ministre sous Louis-Philippe. Ce qui me semble être... Ce qui me semble être... Ce n'est pas une preuve. Ça, je veux bien vous l'accorder. Je n'ai pas fait de recherche spéciale là-dessus. Je dois vous l'accorder aussi. Mais enfin, ça me semble... En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il a retardé. Et qu'il y a eu un... Sur le bateau amiral... Alors que le bateau amiral était proche d'Alger. Si Bourmont ne... Enfin... Demande à l'amiral Dupéret d'arrêter comme ça, et qu'il va débarquer, finalement. Donc, voilà. Donc, j'entends... En termes d'historien, mais je n'ai pas effectivement travaillé là-dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas travaillé. Juste une question. Il y a votre ouvrage. Il a été accueilli en France par des spécialistes, par l'université et par le public. Je pense que les gens... Le public... Enfin, non. Le public... Je ne sais pas le public. Le public... Je vais en parler après. Ce que je peux savoir, c'est les réactions de la presse. Et c'est vrai que la presse... C'est vrai que je n'ai pas un profil lisse. Je peux... Et donc, une fois de plus, j'ai dérouté, quoi. Une fois de plus, j'ai dérouté, parce qu'on m'attendait sur un scandale, ou je ne sais quoi, du 20ème ou... La fin du 20ème ou du 21ème, et je fais un truc sur le 19ème. Bon, alors... Et puis... Alors, la presse aussi, vous avez tous compris que la presse ne m'est pas toute favorable. Le quotidien du soir principal, il est clair que n'allait pas me faire une critique sur... Même sur un livre... Enfin, sur une période historique. Et donc, j'ai senti... Mais je ne peux pas aller... Je ne voudrais pas avoir du tout des réponses de parano. Ça n'a pas été... Alors, est-ce que c'est parce que... C'est moi ? Est-ce que c'est parce que la période posait un problème ? Est-ce que c'est parce que c'est les rapports avec la France et l'Algérie ? Je pense qu'il y a des gens qui ont été frileux, parce qu'on parle beaucoup actuellement de rapprochement. On se dit, en péant, il va encore... Il va en mettre... Il s'est pas bien au milieu. Enfin, je ne sais pas. Ça n'a pas été... En tout cas, j'ai eu un certain nombre... Mais je n'ai pas passé la télé, par exemple. Donc ça, c'est un bon critère. J'ai eu... Or, un livre, comme vous le savez, il décolle avec la télé. Dans l'époque, c'est comme ça. Mais... Alors, le public, par contre, malgré ça, j'ai été tout à fait stupéfait, puisque j'ai contacté... Grâce à vous, pardon. Et donc, les chiffres de vente étaient quand même bien supérieurs à ceux que je pensais, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de presse. Je croyais que le livre n'avait pas marché du tout. Alors, il n'a aussi pas un best-seller. Il n'a pas fait sans l'exempleur. Mais ça, il a marché correctement. Et j'espère que ce n'est pas fini. Donc, la réaction... Alors, il y a un troisième... Alors là, je ne veux surtout pas avoir cette hypothèse-là. Je la suggère justement, mais je pense qu'elle est fausse. Évidemment, je vais vous dire la question que je me suis posée. Il se trouve qu'au moment où j'écrivais le livre, ma maison d'édition était rachetée par Celière. Je ne veux... Je crois que ça n'a rien changé, je pense. Mais je ne suis pas certain que les gens se soient dit face de l'autocension. Je ne pense pas que... Enfin, j'espère, je ne pense pas que ça a changé dans la promotion du livre par plomb qui venait d'être rachetée par Celière. Je pense. Mais qu'il y ait des journalistes qui se sont dit « Oh, on va se mettre dans le camp dans des trucs en recensant le livre de P1... » Voilà, je le cite comme ça. Voilà. Je ne sais pas. En fait, pour être franc, je ne sais pas. Mais il a marché correctement. En fait, c'est... Alors, Hassel Ben-Div, je suis libraire. L'épisode Celière, en tout cas la constitution de la fortune de Celière est très intéressante parce qu'elle nous renseigne sur une partie importante quand même de, j'allais dire, entre guillemets de l'histoire économique de la France. N'est-ce pas ? Les deux frères Celière, donc, qui, de connivance avec le pouvoir de l'époque, etc., construisent leurs fortunes. Moi, je pense que c'est un aspect quand même... Donc, c'est un livre qui n'est pas uniquement, enfin, si vous voulez, sur l'histoire d'Algérie, sur une partie de l'histoire de l'Algérie, mais en fait, sur aussi le... Enfin, sur, si vous voulez, les fortunes colossales qui se sont constituées, dont Celière a été, si vous voulez, l'un des acteurs principaux, à travers ce qu'il a fait, sa banque, tous les marchés qu'il a eus, et vous l'expliquez très bien comment il les a eus, c'est-à-dire les interventions, etc. Le principe de la concurrence était complètement évacué, donc il y avait déjà, c'était pratiquement du gré à gré, mais du gré à gré de très haut niveau, parce qu'il avait tout pratiquement, enfin, il avait pratiquement toute la chaîne économique, c'est-à-dire le commerce, l'industrie, les transports, les services, etc. Donc, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a intéressé, c'est cet aspect qui... Et quand on sait qui Celière aujourd'hui, parce que ce nom, c'est celui aussi du patron des patrons, enfin, le MEDEF, le patron du MEDEF. Donc, voilà, c'est juste que je tenais à dire que c'est quand même un aspect intéressant, je veux dire avec plein de clins d'oeil, de choses entendues, etc. Je précise que j'ai rencontré le patron Celière. Je dois dire qu'il n'a pas manqué d'élégance, j'en connais. Je ne voulais pas me mettre dans une position de demandeur, de quémandeur. Et donc, voilà la façon dont j'ai pratiqué pour le... J'ai réussi à trouver son mail, et je lui ai envoyé un mail pour lui dire, voilà ce que... J'ai raconté, mais en 10 lignes, ce que j'ai vu sur la jeunesse de l'opération. Je lui ai dit, voilà, pour des raisons familiales, je me suis intéressé à l'Ouest. Dans l'Ouest, je me suis intéressé à Beaumont. Beaumont, je me suis intéressé à Alger. Et puis à Alger, qu'est-ce que je tombe sur vous ? Enfin, je tombe sur votre... Et voilà ce que je compte dire. Je compte écrire que, plus que probablement, les forges du Creusot ont été un pourboire de la Maison Celière à Dolchmedre pour service rendu à Alger. Voilà ce que je lui ai écrit. Si cette histoire vous intéresse, je suis à votre disposition pour en reparler. Donc, j'ai complètement inversé le truc, que ce soit lui qui me demande. Et effectivement, il a mordu à l'hameçon tout de suite. Et j'ai passé... Donc, il m'a dit, oui, oui, ça m'intéresse. Et donc, j'ai passé une heure et demie avec lui. Mais, alors, je crois qu'il m'a dit la vérité, qu'il ne savait pas la vérité. Mais je pense, je pense. Ou alors, il est fort. Il est encore plus fort que je pense. Mais j'ai tendance à penser, parce qu'il avait l'air tellement, tellement cool. Puisqu'en terminant l'entretien, il m'a dit, si vous trouvez des traces d'or, vous me faites signer. Je pense que... Mais il n'a pas dit tout que c'était faux, tout ça. Il ne m'a rien dit du tout. Il m'a seulement remercié d'abord de lui avoir parlé de ça. Et en plus, j'ai recontacté une autre fois parce que... Bon, je crois que je suis honnête. Donc, j'ai trouvé que le principal opposant à la conquête d'Alger, qui était le député de la Seine, Alexandre de Laborde, était aussi son ancêtre. Autrement dit, et ça, donc, il avait l'autre côté. Donc, je lui ai écrit, et donc, enfin, exactement, je lui ai écrit en lui disant, est-ce que vous êtes, vous avez une parenté avec Alexandre de Laborde ? Et il m'a répondu, oui, oui, c'est mon arrière, je ne sais plus quoi, arrière grand-père. Alors, j'ai dit, écoutez, voilà, je vais écrire que vous êtes descendant du principal opposant. Donc, voilà mes rapports que j'ai eus avec ces liens. Je voulais quand même... Ce n'était pas vraiment une question, mais je vais faire comme si c'était une question qu'on m'avait posée tout à l'heure. C'est-à-dire, sur la méthode, parce que les historiens, évidemment, n'aiment pas la technique que j'utilise, c'est-à-dire la technique des dialogues. Alors, je précise pour tout le monde que les dialogues qu'il y a dans ce livre, il n'y a pas, mais l'ombre d'une invention. Alors, c'est une technique pour rendre la lecture du livre plus facile, mais c'est stricto sensu, enfin, c'est...